Environ une heure d'échange entre le secrétaire général par intérim du RDR et le sous-directeur d'Afrique occidentale du Quai d'Orsay pour décortiquer l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Laurent Villiers a pu ainsi se faire une idée des avancées réalisées pour remettre le pays sur les rails du développement et de la réconciliation. Les raisons de ma visite c'est de venir discuter un petit peu de la situation en Côte d'Ivoire, de la vision que le RDR a des enjeux du moment et des perspectives pour la suite. On a parlé des questions débattues actuellement au Parlement, on a parlé des échéances électorales, on a parlé du dialogue entre partis politiques et de tout ce qui fait l'actualité en ce moment. Vous savez très bien que le chef de l'État est un homme d'ouverture, est un homme de contact et il a toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit ouvert sur le monde et que rien ne soit caché, au contraire, que nous puissions donner le maximum d'informations quant à la marge de notre pays. Après les échanges, la délégation conduite par Laurent Villiers a pu s'imprégner des grands moments qui ont jalonné le parcours politique du RDR à travers une exposition photo.